Je suis M. Planchet, dirigeant de Planchet Environnement, basé en Dromardèche. Notre activité, c'est la collecte tri-valorisation des déchets, depuis une vingtaine d'années. C'est une entreprise familiale et notre métier consiste à de la collecte de déchets dans toute activité économique et des particuliers sur notre bassin de vie. C'est une entreprise qui a une cinquantaine de salariés, dans les domaines aussi larges que la collecte d'ordures ménagères, le tri sélectif, tout ce qui tourne autour de la problématique déchets, on sait intervenir. L'association Coup de Pouce, l'information m'a été donnée par mon banquier. On cherchait, suite à un projet de collecte de papier de bureau, on cherchait à s'appuyer sur des associations liées notamment avec l'éducation et avec les enfants. Notre activité, notre filiale Fibrec, qui est la collecte de papier de bureau, on souhaitait toucher les enfants par l'éducation et on souhaitait aussi toucher une majeure partie de la population. Et quand on sait que les enfants, ce sont pour moi en tout cas les personnes à sensibiliser pour le futur, côté environnemental, écologique et sociétal, ça me paraissait être la bonne cible. Donc c'est mon banquier qui m'a dit, est-ce que tu connais l'association Coup de Pouce, que je ne connaissais pas. Et du coup, nous avons fait la démarche volontaire de nous rapprocher de Coup de Pouce pour savoir comment on pourrait collaborer ensemble à ce déploiement de ce collecte de papier de bureau. On la soutient depuis, ça fait trois ans qu'on est avec l'association, sous une forme de mécénat, tout en sachant que l'objectif futur serait de donner une participation sur les tonnages collectés. C'est-à-dire que plus on collecte de tonnes, on essaie d'en faire rétribuer une partie de la recette aux associations. Alors aujourd'hui, on est sur le mécénat parce qu'on démarre l'activité en fait, on a perdu un an parce qu'avec le Covid, l'activité a bien ralenti. Mais vraiment l'idée à terme, c'est plus on collecte de tonnes et plus l'association bénéficiera de fonds. Ce n'est pas très compliqué, il faut se mettre en relation avec l'association, connaître ses besoins et qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme soutien. Les associations, il y a différentes possibilités de le faire, mais souvent c'est économique. Quels sont les moyens qu'on peut leur donner, qui est plutôt pécunier. Voilà, c'est assez simple puisque de toute façon, ils sont à la demande justement de partenaires. Bon, coup de pouce, c'est vraiment à l'écoute. Et ça collait tellement bien dans nos besoins que ça s'est fait très, très simplement. Concernés, ce sont quand même les enfants. Et je trouve qu'on ne fait pas assez en termes environnementaux, éducatifs. Aujourd'hui, on a vraiment sa pêche parce que je vois qu'on est, en termes de, dans mon métier, de taux de valorisation, on est encore loin du compte. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que la société, elle se transforme. Alors, elle se transforme, je dirais, de plusieurs façons ou bénéfiquement ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, la société, elle a un mal de communautés, d'humains, de tellement de choses. Et le fait d'accompagner des associations liées à l'éducation, pour moi, c'est la primeur. Je l'ai vu quand on fait visiter nos installations techniques. Les plus intéressés, ce sont les petits. On va jusqu'aux collégiens, voire même jusqu'à la fac. Et j'étais toujours étonné par l'intéressement qu'on peut avoir les petits. Ils se posent plein de questions. Bon, les ados, après, ils sont plutôt, ils n'écoutent pas vraiment, ils sont un peu dans tous les sens. Mais je trouve que les petits, ils sont vraiment à l'écoute, ils posent des questions, ils sont curieux. Et c'est eux qu'il faut sensibiliser pour que demain, on ait une société plus responsable, tout simplement. Vous savez, quand nous, notre système de collègues de papiers de bureau, chacun est équipé à son bureau d'une mallette ou d'un sache. Et au quotidien, quand il produit des papiers de bureau, il les met dans ce contenant. Et après, il fait la démarche d'aller le mettre dans la colonne. Le système, c'est un contenant de petits volumes à proximité de son bureau. Et après, quand son contenant est plein, il va le mettre dans une colonne. Donc, si vous voulez, quand l'information, il va mettre ses papiers de bureau, qui va les amener à la colonne ? La colonne, elle est collectée, elle est triée, elle est valorisée. Une partie de la recette va à l'association. Ça donne un sens au tri. Parce que les gens, ce qui manque bien souvent, et en politique RSE, je trouve que c'est intéressant, c'est donner un sens à son geste, à ce qu'on fait. Et quand vous savez que vous criez une tonne de papiers, puisque les entreprises ont un retour sur les volumes de papiers collectés, ça vous a permis d'économiser de la ressource, de l'arbre, du CO2, de l'eau, une multitude de choses. Donc, c'est fait avec… Ce n'est plus une contrainte, parce que quand vous amenez dans une entreprise une tâche, dans le cadre du travail, ça peut être perçu comme une contrainte, mais là, elle est plutôt très bien perçue. Et puis, le bouche à oreille a fait qu'ils en ont parlé dans d'autres entreprises, ce qui nous a permis aussi d'être sollicités par d'autres entreprises. Et en termes de politique RSE dans les entreprises, parce que… Et ça touche toutes les entreprises. C'est la politique RSE des entreprises, elle est souvent… C'est une personne qui s'en occupe, c'est des sociétés d'une certaine dimension. Mais notre système permet même à l'artisan qui a une secrétaire ou une petite structure de participer à sa façon, à une politique RSE, parce qu'il va mettre… Il va avoir ce contenant, il va pouvoir l'amener, puisque ces colonnes sont sur le territoire, elles peuvent être propres à l'entreprise, elles peuvent être publiques ou privées. Elles sont sur le site internet, on peut les situer. Ce qui permet à la secrétaire de les amener vers la colonne. Le papier, pour se donner une idée, c'est… Le papier de bureau, c'est 800 000 tonnes par an de papier de bureau. Il n'y en a que la moitié qui sont recyclées, ils ne restent pas à la poubelle. Je vous laisse voir un peu le travail à effectuer encore. Le coup de pouce correspond tout à fait à un besoin de la société qui va être grandissant d'ailleurs. Et c'est ma façon de voir la difficulté de l'éducation. J'avais vu une association qui s'appelle Toutes à l'école. Donc, c'est une association qui s'occupe de la scolarisation des petites filles au Cambodge. C'est Tina Kiffer, la présidente qui a créé cette association, dont le but était la scolarisation des petites filles. Parce que les petites filles, là-bas, elles vont à l'école. Déjà, c'est le garçon en premier qui va à l'école. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles restent à la maison pour faire les aides ménagères et autres. Et pour moi, c'est un non-sens. Parce que s'il y a quelqu'un qui devrait à l'école, c'est les filles, je pense, à la fois. Pour la reconnaissance, ce ne serait-ce que de l'éducation. Parce qu'un enfant cantiné, il est avec sa maman. Et puis, les premières années, même si aujourd'hui, mon occidental, c'est un peu différent. Mais une maman instruite va instruire ses enfants. Et donc, la société se portera de mieux en mieux, je trouve. Et puis, en termes de responsabilité, on voit encore aujourd'hui, chez nous, dans les places, les postes les plus… où il y a de la rigueur, notamment chez moi et autres, on retrouve des femmes. Donc, ça me paraissait important. C'est vraiment une association qui… Il faut voir un peu les enfants. Il y a des vidéos, ces filles qui arrivent à avoir le bac. Et elles ont le premier bac l'année passée, en 2020. L'association a une vingtaine d'années. Et sur 60… De mémoire, à 72 bacheliens, ils ont 100% de réussite. Et quand elles ont leur bac, elles pleurent d'avoir le bac. Donc, c'était vraiment le déclencheur. Et puis, coup de pouce, c'était plus local. Parce qu'on a aussi nos problèmes éducatifs chez nous. Il y en a partout dans le monde. Donc, c'était de ramener un petit peu de proximité pour pouvoir aussi… Que nos élus, nos chers élus, accompagnent l'association. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'écoute. Je trouve ça vraiment dommage. Ça va permettre en plus de faire des économies et des économies conséquentes. Je suis assez fier de ce qui a été réalisé autour de moi aussi. Vous savez, quand j'en parle, c'est vraiment… Les gens, les personnes trouvent ça formidable. Donc, voilà, c'est vraiment une fierté que j'ai. Et j'aimerais vraiment que ça prenne une ampleur encore plus importante. J'irais même pour vraiment soutenir de plus en plus ces associations. Voilà, c'est simplement une fierté pour moi. Une fierté aussi pour… Moi, j'ai deux filles. Donc, je ne vous cache pas aussi que c'est important pour moi. Voilà. Et puis, c'est psychologiquement ou dans l'esprit, parce qu'on est dans un monde tellement, je veux dire, un peu particulier. De faire ce genre de démarche, c'est très agréable, simplement. Merci. 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 Merci.